Bonjour à tous et merci d'avoir fait le déplacement en ces périodes difficiles. Je présente les résultats avec Antoine Gennari qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Cela va concerner principalement la photographie de la population qui a été prise en charge dans les différents centres et les résultats globaux. Toutes les analyses en sous-groupe seront ensuite abordées successivement dans les topos qui vont suivre. Pour les données démographiques, on avait 126 patients, une répartition assez homogène entre les hommes et les femmes, 47 ans d'âge moyen, un IMCA de 25 avec des gabarits vraiment très variables. Surpris de voir qu'il y avait quand même près de 44% de patients tabagiques dans une population à risque de pseudarthrodèse, on en discutera sans doute ensuite. C'est légèrement supérieur à la moyenne nationale et 7 patients diabétiques. Pour les données socioprofessionnelles, on avait 46 patients qui avaient déjà eu un antécédent de simple dissectomie lombaire, un des deux niveaux opérés. 46% des patients étaient en arrêt de travail, souvent en arrêt de travail prolongé, plus de 6 mois. Et 11,5% en accident de travail ont déclaré comme maladie professionnelle. Et ça a toute une importance dans notre société, comme on le sait. Pour les niveaux opérés, il n'y a pas de surprise, c'était surtout les niveaux L4, L5 et L5, L1. C'est ce qu'on voit dans nos pratiques quotidiennes. Ensuite, L3, L4, L4, L5. Et plus rarement, des associations un peu plus rares, L1, L2, L2, L3, mais ça c'était vraiment anecdotique. Il n'y a pas de surprise. Alors l'analyse radiologique a été faite tout à l'heure par Jacques Gorin. Donc comme il l'a signalé, c'est surtout les disques inférieurs qui présentaient les dégénérescences les plus importantes et le plus de modiques 1, même s'il y avait une répartition assez homogène. Alors la population en termes de douleur, c'est une population qui est douloureuse et invalidée, sans surprise, qui est plus lombalgique que radiculalgique et avec un ODI qui est à 43 en moyenne, ce qui est assez important. 60 patients étaient traités par antalix de palier 2 en continu et 17 étaient sous morphinique au long cours. Donc ça aussi, important à prendre en considération. Alors les données chirurgicales, qu'est-ce qui a donc été pratiqué dans les différents centres ? Le plus souvent, deux disques ont été opérés pour 104 patients, des montages hybrides pour 41 par voie antérieure, 52 patients ont eu une arthrodèse de haut niveau par voie antérieure, 23 en stand alone et 29 avec une fixation postérieure associée, le plus souvent dans le même procédure anesthésique, sauf pour 6 patients où il y a eu donc deux procédures anesthésiques qui ont été faites, 21 arthrodèses postérieures avec greffe et fixation pédiculaire, 5 en percutanée, 2 en unilatéral et un dispositif de fixation interépineux. Et enfin, 22 patients qui seront abordés ensuite, dans les topos qui vont suivre, ont eu uniquement un disque qui a été opéré, souvent par une arthrodèse antérieure, 4 par arthroplastie et 2 par arthrodèse postérieure. Et donc, quand il y avait un seul disque qui était traité, le plus souvent, c'était le disque inférieur. Pour la greffe qui a donc été utilisée, donc sans surprise également, c'est de l'inductose, BMP2, de la greffe autologue, donc des crétiliaques, du spongieux, et de manière plus anecdotique, de l'allogreffe ou des substituts osseux, pâtes ou bioglaces, en utilisation unique. Alors quand on se focalise un peu sur les différentes procédures qui ont été faites, pour comprendre un peu comment les greffes ont été réparties, on voit que lorsque l'arthrodèse antérieure était faite sur deux étages, on avait 41 patients qui avaient de l'autogreffe, et lorsqu'on avait un montage hybride, 34 patients qui avaient de l'inductose sur le segment qui a été arthrodésé. Donc on voit très bien qu'il y a un effet centre-dépendant, que les pharmaciens ne sont pas tous aussi sympas. Alors pour les données post-opératoires maintenant, pour la durée d'hospitalisation, la durée moyenne est de 5,33 jours. Donc là c'est très variable, de un jour quasi ambulatoire à 13 jours. La répartition aussi selon les différentes procédures qui ont été faites. à bord hybride, à l'IF ou à trois états antérieurs sur deux niveaux, fois postérieure ou un seul disque qui a été opéré. Et ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on fait une analyse statistique avec une analyse globale du petit p qui n'est pas significative, mais lorsqu'on se focalise sur les comparaisons entre les différents groupes, le niveau 1, enfin les hybrides versus les patients qui ont eu un seul disque opéré, on voit qu'il y a une différence significative et que les patients qui ont un abord hybride ont une durée d'hospitalisation qui est plus longue que les autres. Pour les complications qui ont été rapportées en paires opératoires aux complications précoces, donc 15 complications chez 15 patients, ce qui fait un taux de 13%. Donc voici toutes les complications qui ont été abordées, soit générales, donc thromboemboliques principalement, des complications liées à la voie d'abord, ou des complications liées au matériel, comme une impaction de cage précoce ou une vis mal positionnée qui est due à être réopérée. Sur l'analyse statistique de ces complications précoces et paires opératoires, les facteurs de risque identifiés étaient sans surprise le diabète, qui est connu pour être un facteur de morbidité, de complications post-op et anesthésiques, et l'arrêt de travail super à 6 mois. Voilà, sans explication extrêmement claire, mais ça ressortait. Pour les complications tardives, on a eu 18 complications chez 18 patients également, donc 14% des patients de la série, donc beaucoup de pseudarthrodèses surtout, donc 10 patients au total, 9 suite à un abord antérieur et 1 suite à un abord postérieur, qui ont donc justifié une reprise opératoire. Et parmi ces patients qui ont une pseudarthrodèse, un patient avait eu du BMP et 9, une crête. Et donc les autres complications que tu as rapportées, tes complications-là également liées principalement à la voie d'abord. Pour ce qui est de l'analyse statistique, là-dessus par contre, de manière surprenante, il n'y a aucun facteur qui ressort là-dessus. Donc que ce soit la technique opératoire, l'arrêt de travail, l'antestat de bisectomie, le diabète, facteurs généraux, il n'y a aucun critère qui permet de prédire la complication tardive de la série. Pour ce qui est des résultats cliniques, donc le VA lombaire, donc on voit ici le VA préopératoire de 6,3, le post-opératoire à 3,3. Et si on voit la différence, donc l'amélioration apportée est de 3,01. Et sur le diagramme qu'on a ici à droite, on se rend compte que finalement, la grande majorité des patients ont une amélioration de leur VA, donc des chiffres négatifs, et très peu de patients ont une aggravation de leur situation lombagique, mais ça reste une possibilité qu'on retrouve ici. Et sur les facteurs statistiques mis en évidence, donc il y avait l'âge, donc plus l'âge avance, et plus le résultat de lombagie, le réel de lombagie est faible, donc les patients sont moins améliorés lorsqu'ils avancent en âge, sans qu'il y ait de véritables cut-off, c'était vraiment très progressif et linéaire, et le tabagisme là également, qui est un facteur prédictif de mauvais résultats sur la lombagie. Pour le VA radiculaire, là aussi on a une amélioration qui est rapportée chez la majorité des patients, de 2,18 en moyenne, très peu de patients sont aggravés, mais on voit que c'est une possibilité là également, qu'il y a une amélioration qui est significative sur le VA radiculaire, il n'y a par contre là ici aucun facteur prédictif de l'amélioration, y compris la technique. Et pour l'osvestrie, pareil, on a également une amélioration qui est significative de l'osvestrie dans l'ensemble de la série, sans qu'il y ait là aussi de facteur prédictif à l'amélioration. Y compris le type d'intervention. Ce qui est de l'analyse radiologique, donc la lordose, ce qu'on a mesuré principalement, c'est la lordose des deux disques, la lordose additionnée. Donc on a une amélioration de 8,78 en lordose, d'amélioration, avec une amélioration qui est significative sur un différent type de procédure. Donc de manière tout à fait logique, si on ne traite qu'un seul disque, on a moins de gains de lordose. Donc là, il n'y a pas de surprise. Et on voit également que la voie postérieure améliore beaucoup moins la lordose que les voies antérieures, qu'elles soient hybrides ou par douleur trodèses. Donc je vais passer la parole à Stéphane Litricot. à Stéphane Litricot. à Stéphane Litricot. à Stéphane Litricot. à Stéphane Litricot.